Donc pareil, recension, donc en gros, review d'un bouquin. Donc le capitalisme éco-sidère à propos de John Bellamy Foster et Brett Klack, le pillage de la nature, édition critique. Alors, est-ce que vous voyez bien ? Oui, vous voyez bien, nickel. Karl Marx a souvent été considéré par le mouvement écologiste comme un productiviste fasciné par le progrès technique et insensible à la nature. Pour Bellamy Foster et Clark, il est au contraire urgent de réconcilier l'écologie politique avec sa critique du capitalisme. Ah là là, direct, ça commence, oui. Et en vrai de vrai, c'est faux. Marx avait une vision de l'écologie. Bon, on force un peu, mais voilà, cette anecdote est fausse, exactement. Le marxisme est-il à l'avenir de l'écologie politique ? Si cette question surprendra ceux qui découvrent le courant éco-socialiste, les autres y reconnaîtront l'orientation fondamentale du travail de John Bellamy Foster, voire dans le monde de production capitaliste, la cause principale de la destruction de la nature, aussi bien que des vies humaines, et ramener à Marx les luttes écologiques de la gauche contemporaine. Avec Brett Clark, lui aussi professeur de sociologie aux Etats-Unis, il propose ainsi dans Le Piage de la nature un parcours qui va des études consacrées par Marx aux effets du capitalisme sur les terres agricoles, les animaux, la nourriture et la santé humaine, aux leçons que le mouvement écologiste devrait en tirer pour faire face à l'urgence de la crise environnementale. Et en fait, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Marx avait déjà vu, noté, la destruction de l'environnement, etc. Après, n'empêche qu'on peut dire qu'il n'était pas écologique ou je ne sais quoi. Non. Enfin, en tout cas, il avait cette vision-là, il avait conscience des problèmes écologiques. Donc en vrai, c'est faux de dire que ça ne l'intéressait pas. Après, est-ce qu'il était productiviste ? Oui, ça je pense qu'on peut dire qu'il était productiviste, c'est pas idiot, c'est même plutôt logique, enfin, c'est même assez correct. Mais attention avec la critique, quoi. C'était pas son sujet principal, mais il en parle. Ouais, voilà, je pense que la critique honnête, c'est plutôt ça. C'est pas son sujet principal, mais il avait conscience de ça. Le livre est essentiellement une anthologie d'articles publiés par les deux auteurs dans la Monthly Review, revue dirigée par Foster et Foyer de l'écomarxisme américain, plus ou moins réécrit et adapté pour l'occasion. Ils n'en conservent pas moins une véritable cohérence et leurs lecteurs y gagnent la possibilité de lire les chapitres indépendamment les uns des autres. Ils s'y paient en répétition parfois agaçante pour la lecture suivie. Ok, c'est intéressant ça. Mais je pense que je vais lire ce bouquin, encore une fois, un de plus. Si le pillage à la nature se présente comme une réponse à l'urgence contemporaine, il consiste avant tout à une étude thématique des engagements de Marx que l'on qualifierait aujourd'hui d'écologique. Les auteurs cherchant à montrer non seulement qu'il avait perçu certains des enjeux, mais qu'il les a théorisés en profondeur en s'appuyant sur des savoirs de son temps. Grâce au concept de métabolisme social, de rupture métabolique, ou encore d'expropriation ou de pillage de la nature par le capital. Et ça, je suis clairement d'accord, le terme de métabolisme, c'est pas anodin de dire ce terme-là. Parce que quand tu commences à parler de métabolisme, c'est-à-dire que tu vois déjà le corps humain et la société comme quelque chose d'organique et d'écosystémique, entre guillemets. En mode, il y a des connexions, etc. Rien que de voir cette manière-là de vivre et de voir le monde, c'est ce qu'a fait, par exemple, Lovelock avec la théorie de Gaïa, quasiment 200 ans plus tard. Donc bon, j'exagère, en vrai, je force. Je force de ouf. Non, 150 ans plus tard. Je force de ouf, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, en fait, c'est l'écologie 1150, il n'y a rien à voir avec l'écologie moderne, c'est le bail genre Élysée réclue, tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis bien sûr qu'en 1150, on était productifs, ça paraît logique. C'est pour eux l'occasion d'approfondir la grille de lecture éco-marxiste qu'ils développent depuis plusieurs années avec Paul Burkett, entre autres. C'est aussi celle d'industrie plus avant le débat avec les écologistes critiques du marxiste, notamment avec l'écologie monde de Jason W. Moore, jugé timidement réformiste et soluble dans l'écologie de marché. Oh, c'est intéressant, ça. Alors, Moore, on avait un peu lu, mais c'était il y a longtemps, donc c'est dispo sur YouTube pour ceux qui veulent. Pour les auteurs, le retour à Marx, penseur à la séparation de l'homme et de la nature dans le capitalisme est la voie nécessaire d'une écologie émancipatrice et de la lutte révolutionnaire qu'elle implique. Oui, en vrai, ça, les gens, je suis d'accord. Moi, je ne vois pas, en fait, la lutte écologique sans une vision marxiste. Ça me paraît improbable. Et pourtant, avant, j'étais très colibri, machin, et maintenant, j'ai l'impression que c'est... Enfin, je ne vais pas dire indépassable, mais le matérialisme philosophique de Marx, il est tellement puissant que je ne vais... En fait, pour moi, je ne vois pas la pensée de l'écologie sans ça, quoi. Et du coup, maintenant, même sans le côté décolonial qui est la suite logique, quoi. Marx, le gano, la pomme de terre et la famille. Incroyable. Quel titre. « La pensée éco-socialiste dans sa diversité s'organise autour de l'idée que le capitalisme non seulement génère la contradiction identifiée par Marx entre les forces de production et les rapports de production à l'intérieur de la société, mais également mine ses propres conditions d'existence en détruisant les ressources naturelles, les espaces, les formes de vie dont il dépend. Ce que James O'Connor avait nommé « seconde de contradiction du capitalisme ». Ouais, ça, je suis clairement d'accord avec ça. Marx, les fiantes, les patates, etc. Ouais, oui, vraiment, je suis mort. Alors, il y a le débat, cependant, quant à la place accordée par Marx et Engel à la destruction de la nature par les forces du capital. S'ils l'ont indiscutablement évoqué et condamné, l'ont-ils vraiment théorisé et ont-ils tiré toutes les conséquences ? Beaucoup en doutent et considèrent que la théorie marxiste doit sur ce point être, au minimum, largement complémentée pour tenir compte des évolutions des sociétés et des savoirs scientifiques dans l'esprit même de Marx et d'Engel. Oui, mais là, les gens, enfin, MDR, on est en 2022, bien sûr qu'il faut mettre à jour la pensée de Marx. Genre, oui, allô ? Mais d'autres, comme Foster et Clark, travaillent au contraire à mettre en évidence la place importante que tient la question du métabolisme entre les sociétés et la nature dans leur œuvre. Ok, c'est intéressant, en vrai, ça, comme point de vue. Mais je pense, je suis d'accord, le côté métabolisme, pour moi, il est très, très important. Je trouve qu'il traduit vraiment ce côté, comme je l'avais dit, le côté écosystème, le côté rapport entre les différents animaux et compagnie. Mais il y a eu même le métabolisme aussi dans le corps humain, tu vois. Donc, non, non, j'aime beaucoup, je trouve que le terme est vraiment très important quand Marx l'utilise. On trouve en effet chez Marx un usage notable de ce terme de métabolisme. Emprunté au chimiste de son temps et enrichi par ses lectures du chimiste Justus von Liebig, fervent critique de l'appauvrissement des sols par l'agriculture intensive. Ah bah tiens, je suis mort. Et les gens, on est en 1850, il y a déjà la critique de l'agriculture intensive. Donc bon, vous voyez comme quoi, les bons amis, quoi. Non seulement le matérialisme de Marx, dont les auteurs soulignent à juste titre l'héritage épicurien, voit dans l'homme une partie de la nature et dans toute la société un métabolisme. Un échange constant avec la nature, médié par le travail, mais il théorisait la rupture de ce métabolisme dans le capitalisme. Ok, là c'est grave intéressant. Marx et Engel prêtent ainsi une attention indubitable à la dégradation par la transformation des modes de production agricole et industrielle, de la richesse des sols, de la santé des travailleurs, de l'air même des ateliers et des usines, de la nourriture ou encore de la ville des familles ouvrières et des notions des mères à leurs enfants. Ouais, donc vraiment cette logique globale, quoi. S'appuyant sur des histoires de l'économie comme Blackburn et Poliany, parfois plus que sur Marx lui-même, Poster et Clark montrent que le capitalisme n'opère pas une transition d'une économie d'expropriation, fondée sur le pillage des terres et des ressources sans échange, vers une économie d'exploitation du travail fondée sur l'échange équivalent sur les marchés, mais que les deux forment une dialectique de l'exploitation et de l'expropriation. Oui, alors ça, je suis clairement d'accord avec ça. Attends, je ne sais pas où est-ce que ça commence, mais... Bon, je vais tout noter. Mais oui, ça, je suis clairement d'accord avec cette forme de dialectique. L'exploitation génère du profit à l'intérieur du système, tandis que l'expropriation génère profit et extension du système à ses frontières par la colonisation de nouveaux espaces, peuples, ressources ou écosystèmes. Ok, d'accord. Je comprends mieux. Ce faisant, il ne cesse d'aggraver la séparation de l'homme et de la nature et la rupture du métabolisme déjà dénoncé par Marx, notamment à propos de l'agriculture intensive anglaise, grande importatrice de guano du Pérou et d'ossements de toute l'Europe. Ouais ? C'est badant un peu. Le chapitre 2 offre une belle étude de cas en montrant comment Marx s'est intéressé de près aux pratiques agricoles imposées par l'Angleterre à l'Irlande jusqu'au type d'engrais et de rotation des cultures, qui a du coup complètement appauvri l'Irlande, si je ne dis pas de bêtises. Il a ainsi rapporté la grande famine de 845 à 1852 à la pression sans cesse accrue sur les sols et les paysans irlandais au détriment de pratiques plus durables et à la généralisation de la pomme de terre comme nourriture quasi-exclusive des travailleurs. Let's go ! Merci beaucoup Joyeux Sosolog pour le raid, incroyable ! Les gens, allez donner de la force à Joyeux Sosolog, trop cool. Vraiment, ces streams, c'est un pur plaisir. Ouais, d'ouf, d'ouf, un raid, un échange rendu. Mais en vrai, allez voir ces streams, les gens, c'est grave enrichissant. Je vous conseille vraiment de checker. Parce que pour le coup, lui a vraiment le bagage scientifique. Donc du coup, s'il y a des bagages, s'il y a des termes que j'utilise mal ou quoi que ce soit, allez voir Joyeux Sosolog pour un peu avoir la... Oui ! Pour avoir les explications un peu plus claires. Alors du coup, bienvenue à tout le monde, n'hésitez pas à follow. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je fais de l'écologie. Je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écologie. Donc sur plein de différents termes. Et en fait, du coup, de ce fait-là, vu que je parle d'écologie, je parle aussi de féminisme. Je parle aussi de questions décoloniales, d'antiracisme. Là, on parle du capitalisme. On parle de l'uniformisation de la société, etc. Donc plein de thèmes différents. Alimentation, culture, bref, plein, plein, plein de trucs. Et on mate des docu, des fois on lit des articles. On fait plein de trucs différents. C'est des cas niveau bagages scientifiques. J'ai parlé d'un sujet que je connaissais mal. Ah, comme quoi. Donc c'est pas très représentatif, mais t'inquiète. Mais c'est vrai que moi, j'avoue, des fois, j'ai un peu les lacunes. Mais bon, c'est pas grave. On apprend sur le tas. Je fais mon petit bout de chemin en dehors de l'université. Mais c'est cool. Donc là, pour ceux qui arrivent, on lit une recension. Une recension, c'est genre une review. sur le livre de... J'ai déjà oublié. Le pillage de la nature, de Foster et de Clark. Sur justement comment le capitalisme détruit la planète. Et par quels sont les systèmes qui ont été mis en place pour imposer ça. Voilà, voilà. Quel plaisir. Asseyez-vous bien, les gens en profitez bien. J'espère que vous avez passé une bonne fin de soirée. Marx est toutefois souvent accusé par la gauche contemporaine d'avoir ignoré, sciemment ou non, ou trop peu développé, toute une série de problèmes aujourd'hui considérés comme essentiels dans les luttes progressistes. La reproduction sociale est la charge de qu'elle fait peser sur les femmes, la souffrance infligée aux animaux, la production durable des nourritures de qualité pour tous. Alors, je suis d'accord pour le côté pour les femmes, évidemment. Après, en vrai, je suis assez d'accord. Mais après, est-ce que c'est pas un peu anhistorique de dire « Oui, bon, il aurait pu quand même penser à ça, tu vois ? » Je pense que Marx a quand même fait un sacré taf. Je sais pas, je... Des fois, je trouve que c'est un peu forceur, tu vois. Bonne nuit, euh... Bonne nuit, euh... Euh, je vois ce que c'est ça. « Les auteurs consacrent donc un chapitre à chacune de ces questions pour montrer au contraire que Marx et Engel ont bel et bien été témoins et même des investigateurs critiques de la dissolution de la famille ouvrière dû au travail des femmes et des enfants, des maladies occasionnées par les conditions de travail et par une nourriture souvent frelatée. » Oh, en plus, ok, en plus, il avait conscience de ça. « Contenant du plomb, de la citrine, euh, cit... euh... stricine, le sulfate de cuivre, de la craie. Et même de la souffrance animale. » Ok, d'accord, donc il avait déjà développé tout ça. Bah, tu vois, comme quoi, je ne savais pas. Intéressant, ça. « Ta gueule, il n'y a pas souci, Stajo, repose, sois bien. » Merci, merci à vous tous d'être passés, passez une bonne nuit. C'est Gaussis Twitter, ça, oui, je te jure. « Ils apportent ainsi indéniablement de la chère analyse marxiste et montrent de façon convaincante que les deux penseurs ont été témoins attentifs des mots de leur temps dans leur diversité concrète, y compris ceux auxquels on ne les associe pas nécessairement. » Ouais, donc comme quoi, en plus, en plus, c'est pas vrai. C'est là aussi, tu vois que les gens, ils critiquent sans savoir. Les gens ont lu, genre, qu'un bouquin à la moitié du capital et après, ils viennent critiquer, alors qu'en vrai, il a déjà développé tout ça. Ça aussi, c'est agaçant quand les gens, ils sont pas carrés là-dessus, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. « Ils passent toutefois un peu vite les intérêts, les lectures, voire des prises de position de Marx et d'Engel à l'idée que ces derniers auraient théorisé ces questions en leur donnant une importance comparable à celle qu'on a aujourd'hui et que Marx serait à la fois un théoricien de l'alimentation, un penseur de la reproduction sociale et un contenteur du spécisme aliéné. » Et ça, je suis d'accord. Ça, c'est faux de dire ça. Tu peux pas dire que « Oui, frérot, Marx, c'est un mec qui est antispéciste. » Non. Les gens, soyez conséquents, en fait. Tu peux pas dire en mode « Oui, en fait, il a développé une ligne dans un bouquin, donc du coup, il est antispéciste. » Genre, le monde de forceurs. « Que des auteurs postérieurs aient développé ces points à partir des intuitions et de la méthode de Marx ne veut pas dire que tout cela était déjà présent dans son œuvre, comme il le laissait parfois entendre. » Je suis d'accord. « L'écomarxisme, seule écologie politique à la hauteur de ses enjeux. » La deuxième partie du livre constitue un appel à rompre avec les formes d'écologies politiques qui ne remettent pas en cause le caractère structurellement écocidaire du capitalisme, mis en évidence dans la première partie et à faire de son abolition la condition d'une écologie efficace. Oui. « L'argumentaire, parfois sévère, n'est pas tourné vers les capitalistes revendiqués que vers d'autres fractions de la gauche écologiste, en particulier celles qui épousent une forme d'écomodernisme et rejettent toute décroissance et celles qui tentent de valoriser la nature à l'intérieur de l'économie, de marcher, en donnant un prix au service écosystémique ou à l'émission de carbone. » Et ça, moi, désolé, mais j'ai plus en plus de mal à accepter ce genre d'écologie. Avant, j'étais un peu en mode « Oui, bon, ça peut être important, pourquoi pas, machin. » Maintenant, je vous jure, c'est en mode niaite, quoi. Genre, non, c'est... En fait, on ne peut pas accepter ça. C'est trop la merde pour se laisser baiser par ce genre de choses, quoi. « Le capitalisme, conformément aux intuitions du Marx écologiste, mais sans doute plus profondément encore, ne peut s'abstenir de détruire sans retour des portions toujours plus grandes de la nature, dont il est pourtant besoin, s'apport ainsi ses propres bases à long terme. » Parce que le capitalisme, pour fonctionner, doit avoir un gros, fort productivisme et le productivisme, pour se créer, il faut une énorme quantité d'extractivisme. Donc l'extractivisme, c'est le fait d'extraire des ressources sur l'environnement et vu qu'on ne respecte plus les cycles « naturés » de l'environnement, des végétaux, etc., ils n'ont pas le temps de se reproduire et de se... de se redévelopper pour qu'on puisse, du coup, les extraire de manière durable et de ce fait-là, on est en train de détruire notre environnement. Mais les auteurs ne tombent pas pour autant dans un attentif naïsme qui consisteraient à espérer cet effondrement imminent. Ils s'efforcent au contraire de montrer combien le capital pourrait tirer parti de leur raréfaction des ressources qui permettraient leur privatisation et leur revente avec profit. Le tout au nom de la soi-disant tragédie commune, décommune. Théorisé par Ardine, hypothèse très concisitée selon laquelle les biens communs seraient toujours l'objet d'une surexploitation que seule la privatisation pourrait empêcher. Ah ouais, il y a des mecs qui pensent ça, mais quel enfer ! Et le côté... Ah merde, mon site a bugué, je crois. Le côté, justement, ressources privées comme ça, on peut penser à l'eau, par exemple. L'eau, c'est clairement ça. L'eau, elle a été sujettie au marché, quoi. Elle a été mise en mode... En Australie, par exemple, l'eau, c'est un objet qui est voué à la spéculation. Alors là, c'est pas pour le côté commun, c'est juste le côté de s'enrichir, quoi. Et du coup, on a bloqué... Au lieu de mettre l'eau en mode ressource commune qui appartient à toutes ces compagnies, il y a des mecs, des financiers qui sont arrivés en mode, ah tiens, ça, l'eau m'appartient, ils ont mis ça sur le marché, en bourse, et du coup, les agriculteurs en Australie sont la sauce pour avoir accès à l'eau, quoi. Alors, j'exagère un peu vite le terme, mais bon, vous tapez eau, Australie, bourse, vous devrez trouver des sujets, quoi. Poster et Clark reviennent utilement pour cela au paradoxe formulé par Lauderdale autour du début du XIXe siècle. Autrement dit, la rareté est une exigence nécessaire pour que quelque chose ait une valeur en échange et pour augmenter les fortunes privées. Mais ce n'est pas le cas de la richesse publique qui englobe toute valeur dans l'usage et inclut ainsi ce qui est rare, mais aussi ce qui est abondant. Ce paradoxe a conduit Lauderdale à affirmer que les augmentations de rareté pour les éléments de vie jusque-là abondées mais nécessaires telles que l'air, l'eau et les aliments si on leur attachait alors des valeurs d'échange, d'amélioration des fortunes privées individuelles et donc des richesses du pays conçues comme la somme totale des fortunes individuelles mais uniquement au détriment de la richesse commune. Ok, ça c'est intéressant ça. Et d'ailleurs pour la beauté de l'exemple je renvoie ceux qui ont lu le discours de Jaurès traitant des vignerons. Je vois pas là, j'ai pas la ref mais merci pour le retour. L'économie classique a rejeté ce paradoxe en refusant de tenir compte de la valeur d'usage ne considérant exclusivement à la suite d'Adam Smith et de Jean-Baptiste Sey que la valeur d'échange est considérant les ressources naturelles comme des forces gratuites n'entrant pas dans le calcul économique. Ah bah tiens, pas d'externité négative. Des écologistes comme EF Schumacher Small is Beliefful ou David Harvey Marx Capital on the Madness of Economic Reason ont fait le reproche à Marx d'avoir lui-même concentré ses analyses sur la production de valeurs d'échange et de n'accorder aucune valeur à la nature. Les auteurs rappellent qu'au contraire Marx souligne la critique du programme de Gotha que le travail n'est pas la source de toutes les richesses. La nature est tout autant la source des valeurs d'usage et ce sont bien elles qui consistent le fait de la richesse. Que le travail qui n'est lui-même que l'expression d'une force naturelle la force de travail humain. Et oui ! Oui donc en vrai mais les gens c'est des forceurs ça rend fou hein ! On parle de la non-naturalité de la science mais le fait de ne pas faire des recherches sur les ENR parce que les énergies qui n'est pas rare mais ne plaît pas au capitalisme peut être que ça peut en faire partie. Oui bien sûr, bien sûr. J'ai du mal à lire ton message mais oui c'est ça. L'aveuglement écologique d'une économie qui ignore la valeur d'usage se retrouve également pour les auteurs dans les propositions des écologistes qui entendent réguler la destruction capitaliste en attribuant un prix au vivant aux écosystèmes aux conditions élémentaires de la vie telles que l'eau potable un air respirable ou voient dans l'augmentation du prix de ses ressources la fin programmée du capitalisme. Dans leur chapitre 9 la valeur n'est pas tout ils poursuivent aussi un débat virulent entamé depuis au moins 2017 avec le penseur écologiste Moore auteur du capitalisme dans la toile de la vie et critique sévère le concept faustérien du rupture métabolique comme étant excessivement dualiste et cartésien. Là je connais pas trop faut que j'aille voir un peu le truc. Moore développe dans son ouvrage une analyse optimiste de l'histoire du capitalisme puisque celui-ci dépendant de l'accès à une nature bon marché approcherait de sa fin à mesure qu'il cause le renchérissement des ressources. Poster et Clark proposent une critique convaincante de ses théories qui refusent à la nature toute autonomie pour l'intégrer entièrement à un capitalisme monde qui pense en termes de capitaliste lorsqu'il cherche à lui attribuer une valeur économique fut-elle très élevée. Ouais j'aime bien ça je pense que c'est important de faire ce genre de critique. Il rappelle que les débats semblables avaient été préoccupés Marx et Engel face aux physiocrates mais aussi aux premières tentatives d'intégrer l'énergie naturelle à l'économie marchande via la thermodynamique. En un mot pour les auteurs les oiseaux chanteurs disparaissent parce que les autres habitants parce que leurs habitats sont détruits par l'expansion historique du système pas simplement parce qu'ils sont considérés sans valeur du point de vue du marché. Ok ouais je suis d'accord d'ouf avec ça clairement d'accord Le livre rappelle par un ensemble de données essentielles mais suffisamment connues ou accessibles pour ne pas y revenir ici l'urgence de la gravité des multiples crises écologiques qui nous menacent ou comme le réchauffement climatique ou la disparition à un rythme alarmant de la biodiversité sont déjà sur nous. Ou alors même le manque d'accès à l'eau potable dans les pays du sud et même dans certaines régions de France la destruction de l'environnement aussi en région française etc. Enfin en vrai c'est déjà présent en France quoi. Fidèles à l'intention scientifique de Marx et d'Engel les auteurs appellent à tenir compte des sciences du système Terre et les limites planétaires qu'elles ont établies. Il se montre donc logiquement critique à l'égard de l'écomodernisme qui voit dans la théologie rationnelle utilisée y compris la géoingénierie une solution à tous les problèmes environnementaux. C'est l'occasion d'une polémique avec la revue socialiste américaine Jacobin. À la pari attends moi je supporte pas la géoingénierie vraiment c'est un truc qui me... Pour le coup là je suis même je suis pas neutre vraiment c'est un truc qui me... D'office quoi je suis en mode non niquez vos mères avec ce truc là ça va juste pourrir l'environnement quoi. Si les contours de la société écologique future sont à peine esquissés notamment dans un chapitre sur le sens du travail de la société socialiste qui s'appuie de manière stimulante sur l'artiste et les penseurs marxistes William Morris la direction de la longue révolution écologique le mot est encore de Morris est claire pour John Mellamy Foster et Brett Clark. Elle doit abolir un capitalisme intrinsèquement écocidaire et absurde qui non seulement génère des quantités toujours croissantes de déchets de destruction et de souffrance mais gaspille en même temps une quantité gigantesque de valeur dans la construction à la demande de biens inutiles oui par le marketing sous toutes ses formes ou dans les budgets militaires. Ce système construit sur le gaspillage doit laisser place selon la formule célèbre de Marx à une société dans laquelle les producteurs associés règlent rationnellement leurs échanges avec la nature attendez du coup hop où ils contrôlent l'ensemble du lieu d'être dominés par sa puissance aveugle et dans laquelle ils accomplissent ces échanges en dépensant un minimum de force et dans des conditions les plus dignes les plus conformes à leur nature humaine ok c'est le pire genre on va pas tout résoudre par la technologie mais attends c'est le pire genre on va tout résoudre oui oui voilà c'est vraiment la pire chose on va tout résoudre par la technologie en fait c'est un mensonge total tu vois c'est faux et même niveau démocratique c'est anti-démocratique parce que qui va faire qui va mettre ça en place les pays du nord est-ce que les pays du sud vont pouvoir voter est-ce que toute la population va pouvoir voter etc c'est genre turbo anti-démocratique donc non non vraiment faut pas laisser mettre ça en place quoi et de rappeler utilement contre les accusations de productivisme naïf les critiques d'Engels de l'idée moderne de domination de la nature loin de constituer un objectif à repousser face à l'urgence climatique la lutte révolutionnaire pour l'éco-socialisme et aux yeux des auteurs la seule voix d'une écologie émancipatrice et efficace à rebours des adioprolétariats d'André-Gorse pionnier de l'éco-socialisme contemporain les auteurs concluent sur la constitution en cours d'un prolétariat environnemental rassemblant en priorité ceux qui sont les principales victimes des crises écologiques let's go l'écologie prolétaire oui c'est ce que je dis putain ah je vais pouvoir rajouter cette phrase là oui je suis trop heureux cette révolte trouvera inévitablement son principal élan dans un prolétariat environnemental formé par la convergence de crises économiques et écologiques et la résistance collective des cultures et des communautés qui travaillent oui une nouvelle réalité qui émerge déjà particulièrement dans le sud global dans le sud global ce sera nécessairement une bataille menée de façon disproportionnée par les jeunes vu l'énorme fardeau qu'on leur fait porter actuellement mais la lutte doit être menée par nous tous oui les gens et c'est pour ça retour à la culture locale putain j'y crois tellement on reste toutefois sur sa fin quant aux modalités réelles de la constitution et d'organisation de ce nouveau prolétariat par nature beaucoup plus éclaté et bénéficiant apparemment d'un rapport de force encore moins favorable que le prolétariat ouvrier du 19ème et du 20ème siècle et ça les gens et ça en fait je suis vraiment d'accord avec cette critique là et malheureusement c'est un truc c'est un peu un angle mort et c'est pour ça quand je vous dis qu'il faut qu'on s'organise qu'il faut qu'on mette en place des trucs et compagnie qu'il faut que les jeunes ils s'intègrent même si c'est que des vieux etc il faut qu'on s'intègre là dedans qu'on amène des gens et compagnie on va peut-être pas refaire des parties tu vois je dis pas que c'est faire forcément des parties mais c'est au moins intégrer la lutte locale et de trouver avec des différents angles d'attaque une vraie solution pour améliorer la gestion écologique moi j'y crois sincèrement après je sais pas comment ça prend quelle forme ça prend mais j'ai vraiment envie d'y croire conclusion sauver les vivants ou sauver Marx oh la relecture de Marx au fait par ce livre qui prolonge le Marx écologiste de Foster ou la nature contre le capital de Koei Saito est un apport indiscutablement utile à la fois à notre connaissance du grand penseur du capitalisme et au débat contemporain sur l'écologie les auteurs ressemblent sans pendant parfois plus soucieux de sauver Marx de tous les critiques que de sauver la planète et ça je suis un peu d'accord malheureusement des fois c'est un peu en mode bandeur de Marx quoi j'admire ton optimisme merci leur tentative d'en faire une sorte de source suffisante de toute pensée progressiste et émancipatrice apparaît peu motivée sur certains cas le féminisme ou l'éthique animale notamment quoi qu'elle puisse permettre de redresser la barre face à des excès opposés que Marx ait accordé une place à la nature dans son analyse de la société et du capitalisme et même dans la production de richesses et qu'il ait été conscient de certaines destructions qu'on rappelait aujourd'hui écologiques pollution de l'eau et de l'air ou appauvrissement des seuls cela semble désormais établi on est d'accord que cette question ait tenu dans sa pensée le rôle central que les auteurs lui accordent ce n'est pas entièrement convaincant comme le montre d'ailleurs leur tendance à revenir souvent aux mêmes citations de Marx ou à coller celui-ci à des concepts ou des citations d'autres auteurs d'une manière qui peut être parfois à confusion et le fait qu'il puisse dans un très large corpus de travaux ultérieurs qui fait d'ailleurs toute la richesse du livre ouais en fait moi c'est ça un peu qui m'agace c'est un peu d'être bandeur de Marx premier degré tu vois genre moi je pense qu'à un moment si tu veux être un bon marxiste il faut dépasser Marx tu vois c'est dommage en fait de mettre Marx en mode oui c'est que Marx le penseur mais non mais Marx il a fait un il a proposé des trucs qui sont turbo-outils il a proposé une architecture qui est hyper importante mais Gold est passé en fait maintenant ça sert à rien de toujours le remettre en avant on peut aussi noter qu'ils se tiennent à l'écart de tournements ontologiques de l'écologie et ne cherchent pas comme a pu le faire récemment Paul Guilibert à justifier beaucoup leurs usages des catégories de nature et de société aujourd'hui c'est le feu de critique ouais ça je suis d'accord moi le terme nature me pose problème par exemple euh oui faut pas tout prendre pour fait établi tout produit de son contexte oui voilà exactement le concept de rupture métabolique d'expropriation de la nature de dialectique exploitation au coeur du système expropriation aux frontières sont toutefois précieux pour remettre en évidence le caractère intrinsèquement écocidaire du capitalisme et fournissent une grille de lecture pertinente de la façon dont nos sociétés se rapportent à leurs conditions naturelles d'existence même si l'analyse est surtout critique et générale elle recentre la lutte écologique sur un adversaire concret le capitalisme plutôt que d'en appeler seulement un changement encore plus général de vision du monde ou d'anthologie et ça j'avoue j'aime bien en mode bon on a un ennemi on le connait on le pointe du doigt et basta elle fixe un cap au mouvement écologiste aussi bien que socialiste bordé par les écueils à éviter la société nouvelle devra réguler rationnellement ses rapports avec la nature par une forme de planification tout en restant démocratique par rapport à l'article qu'on va lire tout à l'heure supprimer le gâchis capitaliste de valeur et de ressources notamment l'énorme gaspillage de la publicité et revenir sur l'extrême division du travail et retrouver les moyens de production moins et mieux en développant de nouvelles possibilités de travail non aliénées et d'art sur le lieu de travail qui permettrait de récupérer un niveau supérieur de ce qui était perdu à la disparition de l'artisan c'est en vrai je suis un peu d'accord ça et c'est un peu ce que disait Fukuwaka la dernière fois quand on lisait la révolution d'un seul brin de paille il disait ça me rend triste de voir que les paysans ne produisent plus de poésie à l'époque les paysans avaient 3 mois de vacances pour produire la poésie et c'est ce qui les rendait si important parce qu'ils créaient de la culture et du coup ça je suis vraiment d'accord avec cette vision sans tomber dans l'utopie nostalgique inventer une économie qui tienne compte des limites du système terre et ne réduise pas la richesse la valeur d'échange remettre au coeur de la production la valeur d'usage et avec elle tout le travail de reproduction sociale aujourd'hui invisibilisée et faire de la préservation de la santé humaine et animale un objectif central oui très beau paragraphe ça très très beau repenser son rapport à la nature en planifiant tout en restant démocratique ouais exactement je pense que c'est vraiment le truc primordial tout cela en inventant une forme nouvelle du métabolisme entre la société et la nature une nouvelle étape d'une relation dialectique qui n'est pas avouée à un accroissement fatal et désespérant de la domination technique ce livre permettra aux lecteurs de découvrir un autre Marx et d'entrer de manière claire et stimulante dans les débats qui partagent ou déchirent la gauche écologique contemporaine même s'ils sont évidemment représentés dans une perspective polémique celle de la mouvance la plus marxiste de l'écosocialisme sa traduction en français par Cyril Rivalant et les éditions critiques contribuent heureusement à rendre accessible au lectorat francophone le très vivant courant écosocialiste celui des revues Monthly Review de Foster Capitalism, Nature & Socialism du fameux James O'Connor ou Climate and Capitalism de Jan Angus un courant dans lequel l'écologie politique doit désormais compter ok putain il y a vraiment du savoir en fait à l'étranger je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de data aux Etats-Unis bref un très bon article article de Bertrand Vaillant j'ai beaucoup apprécié très 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 bon article du coup sur le bouquin de Bellamy Foster et Clark je pense que je vais lire le bouquin rien que pour le côté marxiste en vrai en vrai je vais lire pour le côté marxiste et avoir des nouvelles data en mode voilà Marx a dit ça 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 pour les gens qui cassent les couilles tu vois mais je pense quand même qu'il faut dépasser Marx et c'est une erreur de se de dire oui bon Marx machin tu sais je pense même qu'à un moment il faut arrêter trop de le citer tu vois oui il est important mais goldé pas c'est redéfinir le rapport à la nature d'Escola donc ouais ouais bien sûr ah moi je pense que le rapport à la nature il faut le redéfinir et pour moi utiliser le terme nature est une erreur je pense sincèrement je pense sincèrement que c'est une erreur je pense que c'est une erreur je pense que c'est une erreur que c'est une erreur